Bonjour à tous et bienvenue sur le campus Moyen-Orient. Nous allons démarrer le troisième atelier de la matinée qui va porter sur les clés de la finance durable. Quelle opportunité pour le Moyen-Orient ? On vient de le voir lors de la présentation précédente. L'urgence climatique, l'épuisement des ressources pétrolières pose des questions sur le modèle économique des pays du Golfe en particulier. Nous avons également discuté brièvement de l'émergence de nouvelles solutions qui à terme seraient plus vertes telles que l'hydrogène. Mais ce que nous savons peut-être peu, c'est que la finance est aussi un acteur de la transition écologique. Pour en savoir plus sur cette question passionnante et tout à fait nouvelle dans le milieu de la finance, j'ai avec moi Lou Bernard qui est avocate au cabinet Freshfields et qui nous en dira plus sur ce sujet. Lou, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présente aujourd'hui pour suivre cette présentation. Je suis extrêmement reconnaissante au président de la République d'avoir voulu passer avant moi parce que j'appréhendais un peu la concurrence. Voilà, alors je suis ici pour vous parler aujourd'hui de la finance durable et de pourquoi celle-ci représente clairement un intérêt indéniable pour le Moyen-Orient. Alors l'idée, c'est que je vais d'abord brosser les grands principes de la finance durable pour vous donner quelques bases. Et ensuite, je vais m'intéresser plus précisément à l'intérêt que ça représente pour le Moyen-Orient. Voilà, pardon, j'apprends à me servir de l'ordinateur. D'accord, alors là, je crois qu'on est à la fin de la présentation. Non, c'est bon. Alors, la finance durable, qu'est-ce que la finance durable ? On dit que c'est l'ensemble des pratiques financières qui visent à favoriser l'intérêt de la collectivité sur le long terme. Et en ça, la finance durable a une dimension éthique qui la rapproche de la finance islamique et qui laisse penser qu'il devrait y avoir une facilité d'introduction de la finance durable dans les pays qui connaissent déjà la finance islamique. Alors, la finance durable, elle utilise des produits financiers classiques. Donc, par exemple, des émissions obligataires, des prêts bancaires ou encore, donc, dans les pays qui connaissent la finance islamique, les soukouks, qui sont donc des... Alors, on ne peut pas avoir des obligations à cause de l'interdiction, notamment de l'intérêt. Donc, ils ont développé un produit qui est un titre adossé à plusieurs actifs et qui est là conforme au principe de la charia. Et donc, on utilise ces produits financiers classiques et on les articule avec deux mécanismes clés qui sont, un, l'utilisation des fonds. Donc, ça, c'est pour, typiquement, les obligations vertes ou les prêts verts. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser les fonds issus du produit pour financer directement des investissements verts. Et alternativement, ou avec le mécanisme d'utilisation des fonds, il y a un second mécanisme qui est celui de l'indexation sur des objectifs de durabilité. Et alors, là, l'utilisation des fonds est indifférente. L'idée, c'est qu'on va chercher à inciter les émetteurs à avoir un comportement durable via le respect de KPIs et de cibles de performance durable. Je rentrerai dans le détail de ce type de produit un peu plus tard. Donc, des produits qui incitent les financiers et les porteurs de projets à financer en priorité des produits durables. Alors, en fait, je le développerai un peu plus tard, mais l'idée, c'est d'avoir... En fait, le financement va coûter moins cher aux émetteurs ou emprunteurs qui sont vertueux et qui respectent les cibles qui se sont fixées. C'est ça, l'idée, en fait. Très clair. Alors, j'ai choisi de vous mettre 4 dates clés à retenir en matière de finances durables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2021, les volumes de produits durables ont représenté 1644 milliards. Donc, c'est un montant énorme et qui est en progression par rapport à 2020 de 115%. Donc, on voit un vrai dynamisme de cette finance durable. Mais ça a mis un certain temps pour arriver jusque-là. On a commencé il y a 15 ans avec la première émission d'obligation verte par la BEI, donc en 2007. Ensuite, il y a eu un gros coup d'accélérateur, clairement, avec l'adoption du programme de développement durable à horizon 2030 de l'ONU, qui a fixé 17 objectifs de développement durable. Et bien évidemment, l'accord de Paris, que vous connaissez tous, qui a fixé un objectif de limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire idéalement plutôt à 1,5 degré par rapport au niveau prix industriel. Et à la suite de l'adoption de l'accord de Paris, 4 ans plus tard, l'Europe a adopté le Green Deal, donc le pacte vert pour l'Europe. La raison pour laquelle je vous cite cette date, c'est que l'Europe est la première région qui s'est fixée un objectif ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050. Et c'est également la première région qui a cherché à cette fin à donner une véritable impulsion à la finance durable. Voilà. Et donc, en fait, l'Europe est partie du constat qu'il y avait en réalité un déficit d'investissement en matière de développement durable et que simplement l'investissement public ne serait pas suffisant pour financer tous ces investissements nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Et l'Europe a donc décidé de mettre l'accent sur la finance durable dont l'objectif est précisément de rediriger les capitaux, les investissements privés vers des investissements durables. Alors, ensuite, je souhaitais vous parler des standards. Alors, j'admets que le titre n'est pas très vendeur. Je suis avocate, donc vous me pardonnerez. Mais en réalité, les standards ont été extrêmement importants dans le développement de la finance durable. En fait, ces standards, ils ont permis d'homogénéiser les pratiques des émetteurs et donc d'apporter de la confiance aux investisseurs. Et en même temps, comme il s'agissait de standards volontaires, ils n'ont pas trop écrasé le marché par des obligations trop lourdes dès le départ. Et donc, cette flexibilité a justement été clé pour permettre de développer le marché de la finance durable. Ces standards... Une adoption en douceur, donc. Pardon ? Une adoption en douceur de ces nouveaux mécanismes. Exactement. Tout à fait. Et c'est ça qui a permis, effectivement, de laisser le marché s'adapter progressivement à la finance durable. Et en fait, ce qui a été clé dans ces standards, ça a été la nécessité pour les émetteurs et les emprunteurs qui acceptaient de s'y conformer, la nécessité de donner de l'information aux investisseurs, à leurs banques, de discloser ce qu'ils allaient, donc quels projets ils allaient financer, comment ils allaient les financer et donc comment les fonds allaient précisément être alloués à ces projets. Et c'est cette transparence qui a permis de donner de la confiance aux investisseurs et d'assurer le développement du marché. Alors, pour votre information, il y a eu plusieurs initiatives, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les standards développés par l'International Capital Market Association, l'ICMA, qui ont été développés dès 2014, qui étaient d'abord appliqués aux obligations vertes, donc les green bonds, avec les principes applicables aux obligations vertes, les green bonds principles, GBP, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et l'ICMA a ensuite décliné ces principes pour les obligations sociales, les obligations durales, qui sont des obligations vertes et sociales, et elle a aussi ensuite développé des principes applicables aux obligations indexées sur des objectifs durables, ce qu'on verra un peu plus tard. Et par la suite, la LMA, donc la Loan Market Association, lui a emboîté le pas et a aussi élaboré des standards très, très proches qui s'inspirent des principes élaborés par l'ICMA pour, du coup, les prêts durables. Voilà, alors, donc là, je vous ai mis une petite carte parce que je trouvais qu'elle permettait de visualiser très bien l'importance des standards de l'ICMA puisque on voit, alors, c'est l'ICMA qui est la source de cette carte, mais on voit que, en fait, ces standards sont appliqués par 98% du marché, dont 100% au Moyen-Orient. Voilà, donc je trouvais qu'elle était intéressante visuellement. Et maintenant, l'idée, c'est de vous donner un peu plus de détails sur trois produits phares, donc les obligations durables, les prêts durables et le Sustainability Linked, donc les obligations indexées sur des objectifs de durabilité. Alors, donc, pour commencer par les obligations vertes, donc, comme je vous l'ai indiqué, ce sont des obligations dont le produit de l'émission va servir à financer des investissements durables et qui respectent les principes élaborés par l'ICMA. Alors, ces quatre principes sont des principes clés et qu'il faut retenir parce qu'en fait, ils sont ensuite déclinés dans tout le marché de la finance durable. C'est d'abord l'utilisation des fonds. Donc, les émetteurs vont devoir décrire, en fait, les projets verts ou sociaux qui vont chercher à financer. Donc, pour vous donner un exemple, l'entreprise de centres commerciaux Majid Al-Futaim a donc élaboré un financing framework dans lequel elle décrit effectivement des projets qu'elle cherche à financer puisque ça a été une des premières entreprises au Moyen-Orient à émettre des obligations vertes. Et notamment, elle cite l'exemple des constructions ou de l'acquisition d'immeubles verts qui bénéficient d'un certain label environnemental type LEED ou BRIM. Donc, il y a des labels environnementaux qui ont été élaborés dans la construction. et l'idée, c'est que les immeubles qu'elle va acquérir respectent une notation minimale en matière environnementale. Ensuite, pour ce qui est du second principe, c'est celui du processus de sélection et d'évaluation des projets. Alors, c'est une expression, encore une fois, un peu longue et barbare, mais l'idée est simple. En fait, ça revient, en gros, à mettre en place un comité ESG, c'est-à-dire... Un comité ESG. Voilà. Un comité en charge de l'ESG. Qu'est-ce que l'ESG, très rapidement ? C'est donc ESG pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Et donc, c'est un comité qui va faire le suivi de la durabilité, des objectifs de durabilité dans l'entreprise. Et alors, l'idée, c'est que ce comité va fixer des critères d'éligibilité pour les projets qui va leur permettre de constituer des projets donc vers éligibles et va ensuite s'assurer que les fonds d'émission sont bien alloués à des projets qui répondent aux critères d'éligibilité que l'émetteur s'est préalablement fixé. Ensuite, vous avez un principe de gestion des fonds. Là, l'idée, c'est vraiment de donner de la confiance véritablement aux investisseurs en leur prouvant que les fonds sont bien alloués à des projets verts. Donc, comment on va faire ça ? On va demander aux émetteurs de flécher les fonds ou de les créditer sur des sous-comptes et ensuite, d'attester ce processus en interne. Et enfin, on leur demande également, donc là, c'est à une obligation en interne mais ensuite, il va falloir redonner de l'information aux investisseurs par du reporting. Et donc, on incite les emprunteurs à annuellement élaborer des rapports dans lesquels ils vont décrire les projets financés, les montants alloués à ces projets et ce qui va permettre aux investisseurs de vérifier que leurs fonds ont été correctement alloués. Et ensuite, vous avez donc deux recommandations clés intéressantes qui sont celles de rédiger un cadre de financement vert, donc un financing framework. Là, l'objectif, c'est d'expliquer en quoi on va s'aligner, en quoi l'émetteur va bien s'aligner sur les quatre principes de l'ICMA. Et enfin, l'ICMA recommande d'avoir recours à des vérifications externes, pré-émissions et post-émissions. Donc pré-émissions, c'est un vérificateur qui va dire oui, l'émetteur respecte bien les principes de l'ICMA. Et post-émissions, c'est un vérificateur qui va attester que les fonds ont été correctement alloués. pour les prêts verts ou sociaux, les principes sont les mêmes. Comme je vous l'ai indiqué, la LMA a décliné les principes applicables aux obligations durables aux prêts. Quelques différences notables sont quand même à souligner qui sont liées à la différence entre le marché obligataire et le marché bancaire. Donc typiquement, le fait que le reporting ne va pas se faire aux investisseurs, mais va se faire aux banques, aux prêteurs. Vous avez aussi une possibilité d'avoir une auto-certification par les emprunteurs à condition qu'ils aient une expertise de ESG suffisante en interne. Et va se poser également la question de la sanction puisque pour les obligations, la sanction est simple, elle est réputationnelle. C'est-à-dire que vous émettez des obligations vertes et vous n'allouez pas les fonds au projet indiqué, vous avez forcément un impact réputationnel fort sur le marché et en plus, vous risquez des sanctions administratives importantes. Mais pour ce qui est du prêt bancaire, en réalité, à ce stade, la seule sanction, c'est que le prêt cesse d'être vert. Pour l'instant, il n'est pas prévu dans les documentations bancaires que le fait que l'allocation des fonds ne soit pas respectée constitue un cas de défaut, c'est-à-dire un événement qui va permettre aux prêteurs d'accélérer le prêt et de demander l'emboursement anticipé. et la raison pour cela, c'est que le marché est pour l'instant frileux et a peur de dissuader les emprunteurs d'emprunter de l'argent via des prêts verts si la sanction est aussi lourde puisque ensuite, ça peut déclencher des cas de défaut en cascade dans l'ensemble de leur financement. Et pour vulgariser un peu, si nous obtenons un prêt vert, est-ce que c'est un prêt sur lequel nous gagnons par exemple quelques points de base ? Pas nécessairement. C'est une question très intéressante. Si le prêt est un prêt vert au sens propre, comme je viens de vous l'exposer, pas nécessairement. En revanche, s'il s'agit d'un prêt indexé sur des objectifs de développement durable, donc là, on a recours au second mécanisme dont je vous parlais, là, effectivement, vous pouvez gagner quelques points de base. Donc, les obligations au prêt indexé sur des objectifs de durabilité, l'idée, ça va être qu'on va inciter les émetteurs à avoir un comportement durable. Donc, l'émetteur va choisir des KPIs, par exemple, typiquement, ces émissions de gaz à effet de serre, et va ensuite, lui-même, se fixer des cibles d'amélioration face à ces KPIs. Typiquement, respecter un certain plafond d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est que ces objectifs vont devoir être de plus en plus ambitieux par tranche de 3-5 ans. Et si l'émetteur ou l'emprunteur ne respecte pas ces engagements, eh bien, effectivement, ça va impacter la rémunération du prêt. Donc, si jamais il a un comportement qui n'est pas en ligne avec ses objectifs, dans ce cas-là, il va payer son prêt plus cher. En revanche, l'idée, c'est que si jamais il a une attitude responsable et qu'il respecte ses objectifs, là, le prêt va lui coûter moins cher. Alors, il y a une pratique de marché qui est en train de se développer qui est, parce que c'est vrai que c'est un petit peu contre-productif, donc le prêt lui coûte moins cher. C'est très intéressant, mais il y a un certain nombre d'emprunteurs et d'émetteurs qui veulent aller plus loin et qui vont, dans ce cas-là, allouer les fonds, donc gagner, à des objectifs environnementaux et verser les fonds à des associations typiquement. Alors, au Moyen-Orient, tout ça, est-ce que ce nouveau segment, la finance durable, a réussi à émerger au Moyen-Orient ? Alors, c'est une question très intéressante. Je souhaite mentionner en complément qu'on a aussi vu se développer des sous-coups verts et là, les principes qui sont appliqués, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à la finance conventionnelle. Dans ce cas-là, ce sont simplement des sous-coups qui vont respecter les principes applicables aux obligations durables. Et donc, effectivement, ça montre que les pays qui connaissent la finance islamique, que le Moyen-Orient s'est saisi du sujet de la finance durable. Alors, pourquoi ? Alors, effectivement, là, je vous ai fait une slide qui récapitule un peu le constat logique qui est que les pays du Moyen-Orient souhaitent, pour certains, diversifier leur économie, en particulier les pays du Golfe, font face à une augmentation de leur consommation énergétique et, bien entendu, aux effets du réchauffement climatique. Donc, la réponse à ça, c'est bien évidemment, comme l'a exposé l'intervenant précédent, de développer des secteurs autour du développement durable. typiquement, le secteur des énergies renouvelables ou celui du tourisme durable, puisque pour le secteur des énergies renouvelables, comme vous l'avez vu, le Moyen-Orient dispose vraiment des conditions idéales avec, voilà, un taux d'irradiation solaire élevé, des vents forts, des grands espaces parfaits pour mettre en place le type d'infrastructure nécessaire. Et, une fois qu'on a dit ça, le sujet, ça va être, donc, de financer ces projets et c'est là que la finance durable va présenter véritablement un intérêt. La finance durable va permettre, par ailleurs, à d'autres atouts, elle va permettre éventuellement de redynamiser les investissements étrangers qui sont un peu en berne depuis la crise Covid, mais aussi, donc, de diversifier la base investisseur de ces pays ou entreprises, puisque, ça implique, donc, d'attirer des investisseurs qui vont appliquer des critères ESG dans leurs investissements. donc, ça permet, effectivement, d'attirer ces investisseurs supplémentaires. Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc, le Moyen-Orient, c'est bien sûr saisi de ce sujet du développement durable. Il y a énormément d'initiatives en la matière, avec, donc, trois pays qui, clairement, sortent du lot, donc, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis ont, depuis longtemps, affiché leur volonté d'être les leaders en matière de développement durable. Et, donc, ces trois pays sont, notamment, fixés des objectifs ambitieux de neutralité carbone d'ici 2050 pour les Émirats Arabes Unis et 2060 pour le Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Et, donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience au Moyen-Orient avec tout un tas d'initiatives en la matière. Le sujet, c'est est-ce que ces initiatives se reflètent dans les fonds levés ? Est-ce que, véritablement, on voit que la finance durable est utilisée au Moyen-Orient ? Donc, il faut savoir que la première émission durable remonte et est relativement proche puisqu'elle remonte à 5 ans à peine. Ça a été en mars 2017 à Abu Dhabi. Et on a constaté, donc, depuis les deux dernières années, une accélération clairement des émissions durables, donc, que ce soit des obligations vertes, des soukouks ou des prêts durables avec notamment, donc, la première émission souveraine qui a eu lieu en Égypte. Donc, ça, c'était la première émission souveraine dans la région du Moyen-Orient. Ensuite, vous avez eu la première émission d'obligations vertes en Arabie Saoudite mais également au Qatar. Donc, on voit que depuis septembre 2020, il y a un vrai dynamisme. Et plus récemment, la semaine dernière, le Public Investment Fund saoudien a annoncé qu'il allait du coup mandater des banques pour émettre sa première obligation verte. Le sujet, c'est que, une fois qu'on a dit ça, on constate qu'en réalité, alors, pour les émissions d'obligations vertes, ça ne représente que 0,3% du marché mondial. Donc, ça reste quand même assez marginal. et donc, il y a forcément une forte marge de progression. Alors, on est déjà en progression par rapport à, donc, entre 2020 et 2021, on n'a pas l'échelle de 2022, mais entre 2020 et 2021, on a une nette progression. Mais effectivement, la question, c'est donc, comment faire pour accentuer les efforts autour de la finance durable et donc donner une impulsion additionnelle à la finance durable au Moyen-Orient ? Alors, je pense que, pour ça, il faut déjà réfléchir aux risques potentiels pour le Moyen-Orient. Donc, tout d'abord, le premier risque qu'on connaît tous, c'est celui du greenwashing, qui est le fait de prétendre de manière fallacieuse qu'un produit est durable alors qu'il ne respecte pas les conditions minimums, nécessaires pour que le produit soit effectivement considéré comme durable. Donc, l'actualité nous l'a aussi montré. Le sujet, ça aide pour les pays du Moyen-Orient d'avoir une vraie cohérence dans leur approche et de montrer qu'ils sont effectivement investis dans le développement durable parce que sinon, ça va tout simplement éroder la confiance des investisseurs et ça risque effectivement de juste tuer le marché de la finance durable au Moyen-Orient. L'autre risque que je vois, c'est la multiplication des initiatives régionales. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette magnifique slide qui présentait un échantillon de toutes les initiatives qui existaient, il y en a énormément. Et le risque, c'est que ça crée un manque de visibilité pour les investisseurs. pour répondre à ces deux risques. C'est un secteur qui demande d'être harmonisé, d'être intégré. Voilà, exactement. Et donc, le sujet, c'est comment répondre à ces deux principaux risques. Alors, la première piste pour répondre au greenwashing, ce serait effectivement d'encadrer de manière plus stricte la finance durable dans la région. Donc, on voit qu'elle s'est implantée dans la région, que la plupart des acteurs respectent les standards internationaux. Mais maintenant, le sujet, ce serait peut-être d'encadrer plus fortement la finance durable pour redonner de la confiance aux investisseurs et répondre aux inquiétudes sur le greenwashing. Et ensuite, pour répondre au sujet de la multiplication des initiatives, une des solutions, ce serait probablement de mettre en place une taxonomie qui soit commune à toute la région du Moyen-Orient et qui permettrait de fixer des critères qui permettent de déterminer qu'une activité est considérée comme durable au Moyen-Orient. Et ça, ça donnerait une vraie lisibilité pour les investisseurs au sujet de la finance durable au Moyen-Orient. Très clair. Merci beaucoup, Lou. Voilà. Donc, j'ai essayé du coup de vous donner un peu les grandes bases de la finance durable et de vous expliquer en quoi c'est vraiment intéressant pour le Moyen-Orient. Alors, en tant qu'avocate, forcément, je constate que d'un point de vue contractuel, les standards internationaux ont été très clairement intégrés par le Moyen-Orient. Mais effectivement, on se pose la question d'un encadrement plus global, voire régional, de la finance durable au Moyen-Orient. Et ensuite, alors, d'un point de vue plus général, je pense qu'on peut dire que clairement, le Moyen-Orient a affiché sa volonté de s'investir dans la finance durable et que les dernières évolutions avec une croissance très forte de la finance durable au Moyen-Orient permettent d'espérer des beaux jours pour la finance durable. Voilà. Merci beaucoup Lou pour cette présentation très dense. Je vais ouvrir la salle aux questions puisque nous n'avons plus que 4 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer ? Est-ce que vous avez tous tout compris en une fois ? Alors moi, j'ai peut-être une question. On parle de finance durable, de projet de finance durable. Est-ce que des produits comme le gaz, c'est un produit de finance durable ? Puisqu'on sait que l'émission de CE2 est moindre mais des questions tout de même se posent sur l'utilisation de ce type d'énergie. Je pense notamment au transport de l'NG qui est par exemple extrêmement polluant. Est-ce que le gaz ça rend dans la taxonomie ? Alors c'est une excellente question. Donc la taxonomie elle a été adoptée en 2020 et il y a actuellement une proposition de la commission qui vise à intégrer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie européenne donc parmi les activités qu'on peut considérer comme vertes. Et effectivement ça a créé un débat houleux au Parlement européen. Globalement la majorité du Parlement européen s'est prononcée contre cette proposition de la commission européenne mais pas à une majorité suffisante. Donc on considère que la proposition n'a pas été rejetée et ensuite la question va être de savoir si le conseil lui rejette la proposition ou non. Mais ce qu'il y a c'est que la commission européenne donc en faisant cette proposition elle est partie du constat qu'il s'agissait en fait d'énergie de transition dont en réalité à l'heure actuelle on ne pouvait pas se passer et qui était nécessaire du coup pour aller vers des énergies plus propres et a donc admis de faire rentrer ces énergies dans la taxonomie européenne mais sous certaines conditions donc par exemple pour le gaz les centrales à gaz ne doivent pas émettre plus d'un certain montant de CO2 voilà il y a tout un tas de critères à respecter et pour le nucléaire il y a des exigences en matière de traitement des déchets radioactifs et des exigences en matière de date du permis de construire voilà je vous invite à aller lire la proposition de la commission européenne sur le sujet merci beaucoup est-ce que nous avons d'autres questions je crois qu'il y a le temps pour une ou deux questions alors moi je suis curieuse donc j'ai d'autres questions on a beaucoup parlé effectivement des pays du Moyen-Orient des banques mais est-ce que les entreprises elles ont intégré ces principes de finance durable dans votre métier vous accompagnez les entreprises est-ce que c'est vous qui devez vendre à vos clients ces principes nouveaux ou est-ce que ça a été intégré est-ce que c'est pratiqué par nos entreprises alors c'est une très bonne question et alors effectivement en réalité les entreprises ont très bien compris que maintenant c'était c'était un passage obligatoire un trésorier récemment disait à une conférence à laquelle j'assistais la finance durable est passée du nice to have au must have alors c'est le trésorier de téléperformance voilà et donc effectivement je pense que les entreprises ont très bien compris l'importance de la finance durable et en fait l'intérêt qu'elle représentait pour elle puisque par exemple sur les émissions obligataires on constate en réalité que les financements leur coûtent un peu moins cher en fait ils gagnent un peu quelques points de base en émettant du verre mais la question va être bien évidemment de rester crédible et donc d'émettre du verre mais ensuite derrière d'avoir des comportements responsables merci beaucoup Lou nous arrivons au terme de cet atelier de cet atelier dense passionnant sur un sujet émergent donc les clés de la finance durable une nouvelle opportunité pour le Moyen-Orient je vous retrouve d'ici 15 minutes sur ce même campus nous changeons de paradigme puisque nous allons parler du secteur du divertissement dans le golf un nouvel outil de soft power pour ces pays avec comme introducteur notre ministre en charge du commerce extérieur monsieur Olivier Becht à dans 15 minutes merci à tous